Le débat, c'est comment je construis un système de culture. C'est-à-dire, dans mon jardin, est-ce que je vais faire des rotations, est-ce que je vais faire des planches, est-ce que je vais faire des successions, et puis finalement, comment je vais m'y prendre pour produire. C'est la première question, comment vous faites ? Oui, page blanche. J'ai plus de feuilles, mais j'ai un autre tableau. Donc, comment on va s'y prendre, globalement, pour construire ces systèmes ? Donc, on a une petite idée, on ne part pas du principe qu'on va désherber, on veut d'abord faire pousser des trucs. Voilà, ok, ça nous va ? On y va comme ça. Donc, ce qu'on vient de voir hier, c'est que quand vous envoyez, en gros, allez, une tonne de matière sèche de paille, parce qu'on va avoir feuilles mortes, tout ce que vous voulez, un petit peu là-dedans, dans ce genre de réflexion, ça pourrait être des branches broyées, etc. Donc, vous allez créer, ça, vous allez avoir 0,4 tonne de carbone, réellement. D'accord ? Voilà le rapport sur lequel on va travailler. Et au fur et à mesure que je vais rentrer plus de carbone dans le sol, on a dit, le C sur N du matériau, il me rentre plus ou moins d'azote dans le dispositif. D'accord ? Dans le mécanisme, je passe de 100 à 24 à 8, pour mon C sur N. Et ça, c'est accessible aux bactéries, aux plantes, tout part. D'accord ? Donc, c'est récupérable. Donc, en fait, la quantité d'azote, parce que c'est ça le moteur quand même de la croissance de mon végétal, va dépendre, en fait, de la quantité de paille et de carbone que je vais rentrer dans le dispositif. Donc, si on part de l'hypothèse que mon C sur N, il est fondamental dans la réflexion, je devrais avoir une petite idée du rapport carbone-azote du matériau que j'utilise. C'est-à-dire une paille de colza ou de blé, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais du bois ou de la feuille morte, c'est peut-être encore différent. Donc, l'idée, c'est de peut-être se fixer une fois pour toutes par la bibliographie où on fait une analyse. On a le C sur N du compost, on a le C sur N du fumier, ça se mesure à l'analyse. Donc, peut-être une fois, je fais un broyat de feuilles et je l'envoie à l'analyse. Voilà. Ça vous fixerait un petit peu les idées. Et on va se rendre compte que systématiquement, quand vous allez rentrer un produit comme ça, vous allez rentrer du carbone, mais vous allez rentrer du phosphore, vous allez rentrer du calcium, vous allez rentrer de la potasse, vous allez rentrer des oligos sans souci. En fait, votre matière organique, quand elle va revenir, c'est quasi un engrais complet. Donc, ce serait intéressant de savoir où ça se situe. On le sait avec le BRF, quand on a broyé du BRF et qu'on en a fait des analyses, en gros, quand vous mettez 15 à 20 tonnes de BRF, vous avez quasi toute la fumure de fond qui est assurée, sauf l'azote. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'avec des quantités de retour de matière organique exogène, si vous prenez des feuilles mortes à la déchetterie ou chez vos voisins, vous n'avez aucun problème, quasi, d'éléments minéraux, jamais. D'accord ? Ça, donc, la fertilisation-là, elle est finie. Le seul débat qui me reste, c'est l'azote. D'accord ? Et l'azote, on va se rendre compte qu'il va rentrer par le mécanisme, ici, à Aérobie. Et donc, on va mettre l'hypothèse. Alors, c'est une hypothèse de réflexion de travail qui est validée par personne. C'est une réflexion qu'on a avec François et d'autres pour avoir une espèce de fil rouge dans la réflexion, peut-être faux, mais le moins mauvais possible au moment où on travaille, nous. Donc, on met une hypothèse de travail et on part du principe que mes feuilles, elles sont peut-être à 60 de C sur N. D'accord ? Et que chaque tonne va me permettre de récupérer 6 U N, d'accord ? Par tonne de feuilles. Voilà. Hein ? Par an, oui. Depuis, depuis ce mécanisme, ici, à Aérobie. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, si je mets, je ne sais pas, une couche qui fait 15 tonnes de feuilles, je ne sais pas quelle couche ça représente, hein ? Mais on pourrait être surpris, ça pourrait être mangé. Et donc, on pourrait mettre 15 tonnes par 6. Vous voyez ? On va pouvoir commencer à travailler l'azote. D'accord ? Donc, si je mets fois 15 tonnes de feuilles, donc, on aurait, allez, à peu près 100 unités d'azote. Voilà. Et donc, avec 100 unités d'azote, dans mon champ, je vais avoir une capacité à produire. D'accord ? Alors, comment on pourrait amener 200 unités, maintenant, pour augmenter la capacité productive de vos systèmes ? Parce qu'en fait, tout va être lié à l'azote. Vous voulez augmenter des très fortes productivités, il faut que l'azote soit quasiment pas un facteur limitant. Donc, la deuxième façon de récupérer l'azote, c'est le pourcentage de MO de votre sol. Et donc, là, pareil, une analyse va vous permettre de savoir où vous en êtes. Toi, qui as beaucoup de, on va dire, d'expérience là-dessus, parce que tu en as mis pas mal, mais tu as un sol qui a peut-être 5% de matière organique. Et donc, plus vous allez avoir de matière organique dans le sol, plus vous allez avoir une minéralisation de cette matière organique. Donc, cette matière organique du sol, elle va varier entre 1 et 5% en règle générale dans vos systèmes, et vous pourriez être surpris, beaucoup plus dans des systèmes maraîchers, 6, 7, 8. Parce qu'on va en mettre beaucoup. Et donc, ça, ça va minéraliser. Donc, un cas 2, du coup, minéralisation de l'humus dans le bilan humique que vous avez sans doute appris à l'école, mais c'est pas sûr, qui va vous amener, on va dire, de 1% jusqu'à 4% d'azote, d'accord ? Selon les pratiques que vous aurez. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de minéralisation, et nous, ce qu'on fait, on supprime ça, d'accord ? Puisqu'on ne travaille plus ou gratouillez un tout petit peu avec un coup de croc terminé, quoi. C'est-à-dire, on n'y touche quasiment plus. Donc, vous allez être avec des coefficients de minéralisation faibles. Et donc, l'hypothèse du travail à Charles montre que plus le sol va se structurer biologiquement, plus il va être aérobie, plus sa porosité va monter. Donc, la minéralisation aussi. Il est probable qu'on va gagner en minéralisation. Peut-être qu'un sol très vivant, en bonne santé, il pourrait être à deux quand même. Et en fait, c'est l'hypothèse qu'on va nous mener pour travailler correctement, parce que ça paraît à peu près logique. J'ai fait des... Alors, je l'ai là, vous pourrez peut-être y revenir, mais ça fait beaucoup de choses. Donc, je vous le dis, c'est plus simple. J'ai fait des... Avec un mémoire d'ingénieur, on a fait des analyses de sol. Donc, on a pris, dans le sud-ouest, des mauvais limons battant leur fameuse boule baine. Là, il n'y a pas d'argile. Et on a fait des analyses au milieu du champ. Et on a fait une série d'analyses dans la bordure qui n'est jamais travaillée. C'est le petit moellon, là, où je ne peux pas labourer quand même. Et ensuite, on a fait deux témoins de la prairie, localement. On a enquêté une prairie longue durée, naturelle, presque permanente. Que le paysan exploite peu, pas beaucoup d'engrais, très extensif. Mais un truc où, finalement, c'est la nature qui gère. Et on a été dans la forêt. Et on a fait des analyses de sol. Et on a été surpris. Donnez-moi la porosité du champ. Donc, on a fait ça. Donc, ici, vous avez la parcelle. Là, vous avez la bordure. Ensuite, ici, vous avez la prairie. Et là, vous avez la forêt. Et là, vous avez la prairie. Donc, donnez-moi la porosité du sol. Là, là, là et là, intuitivement. Le volume de ma... Je prends une mode de terre. Le volume, combien de vide est là-dedans ? C'est ça. Combien de vide est dans ma mode de terre ? Eh bien, ici, j'étais globalement entre 40 et 45 % de vide. D'accord ? Ici, j'étais à 55 %. D'accord ? Là, j'étais à 55 %. Et dans la forêt, 60 %. D'accord ? Alors, c'est très intéressant parce que vous avez gagné quasi 20 %. Et donc, là, c'est le végétal, le végétal, le carbone, le carbone, le carbone, les champignons et la biologie. D'accord ? Ici, on a plus de verre de terre, un petit peu différent, mais on voit que, bon, c'est pas mal. Mais on est très supérieur à ça. Et les sols très travaillés, qui avaient le moins de matière organique, ils étaient très faibles. D'accord ? Donc, là, on est dans des phases de compaction. Et donc, l'hypothèse, là, qui vient de lire les bouquins, c'est que, ici, avec beaucoup de porosité, quelque chose qui est en bon état biologique, etc., on pourrait avoir une minéralisation du stock de matière organique supérieure 2 %. Ici, on n'est qu'à 1, à peine, peut-être 0, mais ici, on pourrait être à 1,5 et peut-être là, en très bon état, à 2. Et donc, vos jardins, ils ont la capacité de faire, comme tu dis, tu sais, une couche, tu la prends à la main, ta terre. Ça ne sache jamais, même en plein été, tu peux quasiment mettre la main dedans. C'est grumeleux, c'est jamais compact, etc. Donc, très aéré. Et donc, vous pouvez faire l'hypothèse de 2 % de la minéralisation du stock en place. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est de faire une fois une analyse de sol, et peut-être tous les 4, 5 ans, une, pour voir comment évolue ce stock-là de matière organique, parce que vous allez mettre énormément d'humus dans le sol avec les apports. On a vu dans le cas de, comment dire, le cas d'école de François, qu'avec 25 tonnes de paille, je vais stocker 2 tonnes de carbone dans le sol, c'est-à-dire 4 tonnes d'humus tous les ans, qui se rajoutent. Donc, c'est énorme, la quantité que tu stockes. En 10 ans, je fais 40 tonnes d'humus, c'est 1 % de matière organique, bing, on stocke en plus. Donc, la production d'azote, qui est liée à ça, elle augmente au fur et à mesure que je stocke. D'accord ? Alors, si on prend l'hypothèse, vous avez mis beaucoup, 5 %, qu'est-ce qu'on prend ? 4, 3, 2, 1 ? Je ne sais pas, j'ai fait une analyse au début, il y a 5, 6 ans, 3, 4 % ? Bon, ben 4, on va prendre 4 du coup. Oui, mais bon, ok, 4 % prairie. Et donc, si on fait ce travail-là, donc on a 100 unités d'azote qui viennent avec l'humification, la nourriture carbonée, et donc on prend 4 % dans son champ, donc comment on fait ? 4 000 tonnes de terre, il n'y a pas trop de cailloux ? Non. Voilà, donc 4 000 tonnes de terre, 4 % d'humus, d'accord ? 4 fois 4, 16, 160 tonnes d'humus. La moitié, ok, c'est du carbone, donc 80 tonnes de carbone, 10 % du carbone, c'est de l'azote, 8 tonnes d'azote, d'accord ? Et mon azote minéralise à 2 %. Donc, 2 fois 8, 160 unités par an. Voilà, et donc ton sol, il va se prendre avec le K2 ici, qui va se rajouter 160 UN. Ok ? Donc là, tu es le roi, normalement, des paysans, parce que tu vas te trouver un système biologique qui va te fournir quasi 250 unités d'azote par hectare et par an. À ce niveau-là d'azote disponible, tout pousse, d'accord ? Aucun problème particulier, d'accord ? Et donc, on va se rendre compte que le taux de matière organique initiale de votre sol, il pourrait être un problème ou une solution, parce que moins vous aurez de matière organique, moins vous avez ça. Alors, on prend un sol sableux, 1 % de matière organique, parce que ça pourrait arriver. Je reprends une terre qui est complètement détruite, d'accord ? Pas d'activité biologique, rien. Déjà, pour remettre ça en route, je ne vais pas y arriver, parce qu'il faut 2, 3, 4 ans pour que ça commence à s'activer. Et avec 1 % de matière organique, je vais avoir à peine 20 ou 30 unités d'azote rendues. Donc, absolument pas d'azote ici. Donc, un sol qui est dégradé, quand je démarre, qu'est-ce que je dois faire à tout prix ? Voilà, je vais faire deux choses. Je vais installer l'humification, la nutrition carbonée du système biologique, mais celui-là, il va mettre 4, 5 ans avant de me restituer quelque chose. Le temps de construire cette boucle, d'accord ? Et donc, vous avez un système qui va être assez, comment dire, assez simple à comprendre. Allez, sol dégradé. Et bien, en fait, nutrition carbonée, première étape, et vous allez mettre, mettez-vous ça dans la tête, 5 ans pour démarrer le retour. C'est-à-dire, la mise en route de cette boucle organobiologique. En gros, 5 ans, c'est la vie du premier ver de terre. En gros, c'est ça. Et donc, dans cette phase où je dois lancer une machine biologique, on se rend compte qu'on va mettre ici, si cette nutrition carbonée, c'est plus 20 tonnes de paille équivalent, mais ça pourrait être 15 tonnes ou 20 tonnes de BRF, etc. En fait, vous êtes obligé de travailler sur des très hauts niveaux de nutrition. Alors, un jardin facile, je récupère avec les copains. Il y a tout un tas d'astuces, si vous voulez, chez les jardiniers, qui vous permettent de récupérer cette nutrition carbonée de qualité rapidement. Et donc, ce système-là, au début, quand vous allez démarrer, imaginez que votre sol est dégradé, qu'il n'a que 1,5% de matière organique, 1,5% de MO et pas d'activité biologique, eh bien, à un moment donné, si vous voulez produire, qu'est-ce que vous devez faire dans ces sols-là ? Voilà. Donc ici, vous avez une obligation apport. D'accord ? N. Et donc, comment vous allez apporter de l'azote dans ces cas-là ? Quel est votre outil privilégié ? Voilà. Donc, on va trouver des solutions. Un, c'est ce qu'on a vu hier, la légumineuse, parce qu'elle pourrait être gratuite, je peux la cultiver sur place, etc. Donc, cette légumineuse, pour démarrer, c'est un engrais vert. On va la mettre comme ça. Voilà. Et la deuxième étape de cet engrais vert, comme il me faut beaucoup de nutrition, qu'est-ce que je vais lui affecter comme mission ? Voilà. En fait, cet engrais vert, il a le rendement max possible. D'accord ? Je le laisse vraiment pousser une forêt vierge de légumineuse. Donc, fatalement, un mélange, pour compléter, un tuteur, une fèvrole, une liane qui s'entoure, un trèfle au pied, annuel, parce que comme ça, il va mourir quand je vais le détruire. Vous voyez ? Une forêt vierge de légumineuse. En fait, la quantité d'azote qui va arriver ici, c'est pour une tonne de matière sèche, vous aurez plus ou moins 30 UN de restitués. Et dans votre système de culture, retenez ça, c'est que vous devez diviser par deux, égale dispo. Ça, c'est le disponible immédiatement. Quasi dans 15 jours après la destruction, clac, ça part. Alors, dans ce raisonnement-là, il fait quand même bien de le signaler, il y a une plante très intéressante, qui est le radis. D'accord ? Le radis fourragé, il a des capacités de précédent quasi aussi performantes qu'une légumineuse. On ne sait pas pourquoi. On pense que c'est dans son système racinaire que ça se passe. Et donc, le radis, il a une très bonne performance comme précédent dans une culture. Et ça tombe bien, parce que le radis, quand vous en semez 10 kg à hectare, il est très étouffant, très envahissant. Donc, il pourrait aider au désherbage aussi. Le premier travail, je voulais vous faire toucher du doigt, c'est j'ai besoin de combien d'azote pour faire pousser mes légumes ? Objectif. En fait, les besoins sont plus ou moins, d'accord ? À 200 unités hectares ans, si vous voulez que ça crache de tous les côtés. Et donc, on va se fixer un objectif. Ça veut dire que si je mets en route ma légumineuse, elle doit produire réellement combien d'azote pour démarrer un système dégradé. En même temps que je mets la paille pour que ça se démarre aussi. Si j'en veux 200 et que j'ai la moitié de disponible, je dois en mettre combien ? 400. Objectif, je dois produire 400 unités d'azote avec mon interculture. Voyez les chiffres. N'ayez pas peur de ça. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas bien. Et ne vous inquiétez pas pour l'azote parce que l'azote des nitrates sera récupéré par l'humification et le système en place au-dessus. Donc, environnemental, il n'y a aucun risque. Donc là, on va avoir des petits soucis avec la réglementation, mais même pas parce que quand vous mettez de la paille, on vous compte zéro azote. D'accord ? Personne ne sait que vous allez récupérer des quantités monstrueuses d'azote par le mécanisme biologique. Donc, profitez-en. Et donc, vos 200 unités d'azote, ça va vous obliger ici. D'accord ? Objectif, je vais produire 10 tonnes 300. Donc, 12 au minimum. Ou 13 ou 14. Objectif, 14 tonnes de matière sèche. Et donc ça, Lucien Ségui, dans toute sa bibliographie sur le semi-direct, il a appelé ça une plante d'ouverture du système. Je dirais, moi, dans mon jargon traditionnel, que c'est ma tête d'assolement. D'accord ? Hein ? Vous voyez ? C'est comme ça que je pourrais m'exprimer. Et donc, il a assigné à cette plante une fonction particulière de structuration racinaire et de structuration carbone et d'apport d'azote. Et nous, on va travailler l'azote parce que c'est le premier facteur limitant de mon acte de production. Donc, regardez la performance énorme que je dois attraper. Ça, c'est là ? Oui, ça t'arrive aux épaules. Une forêt vierge aux épaules. Imaginez ça comme ça. Et donc, tout le travail que je vais faire consiste à faire apparaître cette plante comme une forêt vierge aux épaules. Je sais que quand je la détruis, elle va rendre très vite. Et donc, je fais en fait, je dois installer un rétro-planning pour démarrer. Quelle est ma première culture ? Quand ? C'est ça qui va déterminer. Et donc, j'ai deux réflexions qui vont arriver de façon conjointe. Je mets la nutrition carbonée pour que ma machine se mette en route. Et je mets une culture qui est affectée d'une mission faramineuse. d'accord ? Et donc, mon premier travail, c'est que cette installation de ma culture dérobée dans la paille, une légumineuse pour qu'elle soit autonome par rapport au problème ici, fin d'azote, parce qu'il n'y en a pas nulle part, mais on s'en est dégradé. Eh bien, le débat, il est que cette plante-là, elle doit pousser à tout prix. Donc, quel est l'outil que je vais utiliser pour faire pousser cette plante peut-être qu'une fois dans toute ma carrière de paysan ? Voilà. Je vais être obligé de fertiliser. Et c'est toujours l'étape que tout le monde loupe. D'accord ? Au démarrage, attention, danger. Donc, plus fertilisation, parce que je dois donner un coup de fouet à cette plante-là qui doit faire un travail colossal et quand le travail est bien fait, elle va en plus désherber. Mais on verra ça un petit peu cet après-midi. et donc, cette fertilisation qui va arriver, donnez-moi les outils que vous avez pour fertiliser. Vous fertilisez avec quoi ? Alors, pas une machine, quel est le matériau avec lequel vous allez fertiliser ? On retrouve le bon vieux fumier. Ben oui, des trucs bateau de chez bateau. Donc, du fumier, du compost, du lisier, du digestat, de biogaz. Mais là, je ne vous conseille pas de toucher à ça tout de suite. Vous pourriez avoir des surprises parce qu'il y a des tuiles. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore en organique de disponible ? C'est quasiment tout. Et donc, vous, le gros avantage de ce système à base de légumineuses, c'est que votre plante va être très vite autonome en engrais, en azote. Donc, il faut lui amener quelque chose où elle puisse démarrer vite, si tu veux. Voilà. La plantule, on la nourrit un peu avec un produit disponible. Et donc, à mon avis, il est plus intéressant d'utiliser une fiante, un guano, une vinasse ou un fumier qu'un compost qui a minéralisation trop lente. Et donc, si on avait un conseil à faire aujourd'hui dans toute la liste, eh bien, on enlèverait le compost parce que une minéralisation un petit peu trop lente, d'accord ? Et on garderait plutôt du fumier. Un truc qui marcherait bien, c'est du lisier. Mais alors là, après, on peut polémiquer à l'infini, si vous voulez. Et quelque chose qui marcherait bien, c'est les guanos ou peut-être aussi les fiantes. D'accord ? Avec cette stratégie-là, la quantité de fumure organique que vous avez besoin, elle est faible puisque ça va être une espèce d'engrais starter. Cet engrais starter, tu mets combien d'unités par hectare ? Non, si je mets 20 tonnes de fumier, par exemple, ça fait 4 unités d'azote à peu près en moyenne. Donc, ça fait 80-100. Et comme c'est de l'azote disponible lentement, le fumier, c'est un tiers, un tiers, un tiers pendant trois ans. Donc, si j'en ai mis 100, j'en ai 30-40 de disponibles. Et donc, ça va bien parce que c'est un truc qui va ramener des bactéries, etc., qui est plutôt pas mal et qui va permettre à la plantule de démarrer. D'accord ? Et quand elle a démarré, après, c'est bon. Elle va y aller toute seule parce qu'elle devient autonome. Pour une légumineuse, la fertilisation idéale ensuite avec votre fumier, c'est d'amener plus du soufre et des oligos. Là, quand vous allez démarrer, ça pourrait faire une vraie différence dans ces sols complètement abîmés. Parce que le soufre, en fait, il va jouer sur l'activité biologique du sol, la capacité à synthétiser l'azote, etc. Donc, la capacité à faire du rendement puisque c'est des acides aminés soufrés qui se produisent dans les légumineuses principalement. Et les oligo-éléments, ils vont booster la dynamique de capacité d'échange au niveau de la rhizosphère. Ils vont permettre aux bactéries qui arrivent de créer des enzymes et donc d'améliorer les capacités d'échange, donc aussi la récupération des éléments. D'accord ? Et donc là, vous êtes à peu près calé pour démarrer. Je mets 20-30 tonnes de fumier, 40 si tu veux, mais après, ce n'est plus la peine d'en mettre trop. Oui, oui, oui. Bon, la première fois, tu peux l'introduire avec un croc, si tu veux. En fait, ce que je ferai, je prendrai mon sol, ça, ça vient après. Donc, j'introduis mon fumier au croc, je sème et je mets ma couche de paille par-dessus. Et donc, démarrez-le comme ça, objectif, on produit. Et donc, à quel moment je vais démarrer ? Qu'est-ce que je plante ? On va faire le calendrier maintenant. Imaginez, vous avez une planche, qu'est-ce que vous mettez dessus ? Quelle est ma suite annuelle ? Donc, on démarre en février. Donc, qu'est-ce qu'on met ? Salade ? Et donc, au mois de juin, juillet, on va avoir une autre série de cultures possibles. Et donc, ces cultures, elles s'appellent comment ? Qu'est-ce qui pourrait arriver en été, là ? Les poireaux. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a des plantes qui vont très vite, on est assez souple et on aurait une, deux grandes phases dans le jardin. C'est ça. Et donc, quand tu as déterminé ça, en fait, tu te dis, soit je démarre en mars-avril avec tout de suite plutôt des trucs comme ça, d'accord ? Soit je démarre très tôt avec plutôt des trucs comme ça. Et donc, comme je suis obligé de produire pour gagner ma vie, on a toujours tendance à vouloir démarrer le plus vite possible. Compréhensible. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est que là, tout devient possible dans votre jardin. Donc, les paillages vont vous aider à désherber, etc., etc. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Tout ça, en fait, ça va avoir plus ou moins besoin d'azote. C'est-à-dire, là, maintenant, je dois avoir avant, je dois avoir mes 14 tonnes de matière sèche. D'accord ? Alors, si j'en ai 10, bien bossé, mais c'est idée, un petit peu, de réflexion. Donc, on va dire entre 10 et 14, de façon à un petit peu moins vous faire peur, parce que c'est des défis énormes. Et donc, ce défi, il arrive très tôt dans le système agricole. Et comme il arrive très tôt, est-ce qu'au mois de février, une plante pousse ? Et donc, en fait, il faut que vos 14 tonnes, là, il faut qu'elle soit produite, cette biomasse, avant l'hiver. Et donc, au mois d'octobre, ça veut dire le rétro-planning, au mois d'octobre, ma culture, elle a quasi produit tout ce que j'ai besoin. Et donc, ma culture, elle doit être en forme à 14 tonnes de matière sèche. Donc, maintenant, j'ai mon objectif. La culture d'ouverture, d'accord ? En fait, elle doit produire 14 tonnes de matière sèche en fin octobre. J'ai quasi le résultat, déjà là. Et cette culture, pour qu'elle continue à faire son job photosynthétique, et tout, elle ne devrait pas geler facilement. Tu sais ? Pour qu'elle reste opérationnelle, vivante et tout, parce qu'elle va nourrir avec sa rhizosphère, elle va mettre des exutats, elle va créer des glomalines et des machins et mettre de la sève élaborée. Donc, non-gélif. Pour lui augmenter son efficacité dans la phase où elle ne peut pas pousser beaucoup. D'accord ? Et ça va tomber très bien, puisque quand je vais l'écrabouiller, j'aurai de la litière carbonée qui va nourrir le système. Plus ou moins carbonée, mais surtout un gros retour d'azote, du coup. D'accord ? Et ça va aller très vite, puisque cet azote-là, elle est 15 jours, 3 semaines après, j'en ai déjà pas mal qui se libèrent. Donc, si vous plantez là, les salades, elles ont de l'azote. Du coup, mon rétroplanning, il s'est mis en place. Le semi du couvert végétal, lui, il va arriver mi-mai. Et on a une autre période intéressante, c'est mi-août. C'est-à-dire, vous avez deux grandes dates. On pourrait capitaliser avec des trucs qui poussent très vite à l'automne. D'accord ? Mais ça se fait quasi à la moisson. C'est... Allez, mi-août, on va dire même, je devrais dire, début août. Voilà. Comme vous avez un petit peu d'eau, vous pouvez quand même mouiller pour que ça démarre. OK ? Et donc, on se rend compte que la préparation, elle va vous prendre six mois, un an avant de démarrer, quasi. Si on prend mai, vous êtes en février. Vous avez... Il faut vraiment avoir préparé son coup huit mois à l'avance. D'accord ? C'est quelque chose qui a l'air important. Et donc, huit mois à l'avance, qu'est-ce que vous allez faire ? On va identifier les bonnes plantes qui nous font cette biomasse abominable. D'accord ? Et on va les semer avec un petit peu de fumier. D'accord ? Et après, on met la paille par-dessus ou les feuilles ou Dieu sait quoi. Et t'inquiète pas, ta plante, elle va à travers. L'idéal, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va semer réellement ? Comment je m'y prendrais pour avoir un truc qui marche super bien ? Les grosses graines ? Oui, parce qu'elles vont avoir beaucoup d'énergie pour passer à travers les litières. Donc, on va continuer. Donc, allez, dernière page avant de manger. Donc, la dernière étape, maintenant, on va faire des choix génétiques adaptés. Donc, on a une litière qui apparaît. Donc, ça veut dire il faut de l'énergie. Énergie pour passer. Donc, ça, ça veut dire des grosses graines. Parce que ça va vous donner un très gros coup de main. Elles ont beaucoup de réserves d'amidon, etc. Elles peuvent pousser très longtemps à travers la litière pour aller chercher la lumière. D'accord ? Donc, vous pouvez jouer sur la couche de litière. C'est-à-dire, à la limite, on la met en deux fois. On met une première couche, la plante passe à travers, on remet une couche quand elle est installée. Mais, c'est aussi simple de mettre une première couche et de ne plus y toucher. Comme ça, la plante, quand elle est au-dessus, elle a gagné la bataille. D'accord ? Ensuite, le deuxième raisonnement qu'on a vu hier, c'est lequel ? Pour arriver au bout. Voilà. Le mélange et le mélange qui doit être opérationnel comment ? Une grosse graine. Le mélange et on va chercher une réflexion de complémentarité complémentaire sur l'espace et le volume principalement. Et donc, c'est l'idée de la millepas. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais on va dire que oui. Et donc, c'est le tuteur d'accord ? D'accord ? la liane d'accord ? Plus le couvre-sol. Ok ? Et donc, ça pourrait... Voilà votre mélange qui se détermine. Donc, donnez-moi à tous les coups un tuteur qui marche, qui soit une légumineuse. Ah, une légumineuse. Mais oui, fèvrole. Nickel, à tous les coups, vous avez gagné. Et en plus, c'est super parce qu'elle pourrait devenir aussi haute que moi. Donc, ça, c'est le tuteur. Une autre plante qui pourrait mettre maintenant énormément accompagnée cette plante-là. Une vesse ? Mais oui. Une vesse, parce qu'en fait, la vesse, c'est la plante qui a la faculté à produire le plus d'azote dans sa biomasse. C'est la championne des légumineuses. Donc, utilisez la légumineuse, la vesse, parce qu'en fait, ça, ça va être votre liane. Voilà. Et puis maintenant, j'ai besoin d'un truc au pied. Mais un truc qui monte quand même aussi pas mal. Donc, on pourrait étager au niveau des pieds. Oui. Vous avez des trèfles annuelles. J'en ai trouvé des super bons. Vous avez un trèfle qui s'appelle Squarosome. C'est un trèfle qui fleurit blanc, mais qui est annuel. Il n'est pas vivace. C'est un trèfle qui va fleurir et mourir, faire de la graine et mourir. Donc, il est intéressant pour une raison très particulière. Il est capable de monter aussi haut que le mélange. Il s'étiole. Ah oui, il est impressionnant. Non. Et c'est le trèfle annuel qui a la plus grosse capacité de rendement en pur. Lui, il fait à lui tout seul 7 tonnes de matière sèche. Et donc, comme c'est un trèfle qui a tendance à monter, c'est intéressant de mettre un autre truc qui pourrait idéalement accompagner ça pour couvrir un petit peu plus le sol. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus pour couvrir le sol ? Un radis ? Ben oui. Un radis qui est une plante un petit peu différente. Et donc là, on pourrait voir apparaître un radis fourragé. et du chinois. Voilà. Voilà, parce qu'au cas où vous pouvez encore le manger, effectivement. Et vous avez quelque chose de très particulier sur le radis chinois. Il va vous faire des mèches quand il va pourrir qui sont autant de récupérateurs d'eau et d'air pour l'infiltrer. Et si on voulait terminer ce travail-là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour donner un petit peu une plante qui pourrait être intéressante dans le problème du carbone ? En fait, vous pourriez aussi réfléchir sur un tournesol. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui va quand même monter jusqu'à là et qui va faire une graine d'oléagineux. D'accord ? Et cette graine d'oléagineux, elle est riche en graisse. D'accord ? On a donc des très grandes chaînes carbonées pour l'activité biologique du sol, ça pourrait être pas mal. Et comme c'est en plus riche en protéines, vous aurez de l'azote quand ce sera dans la phase de biodégradation. Donc ce tournesol, c'est plus intéressant, lui, un semi-anout. Parce qu'anout, en fait, il va vous faire des graines immatures qui ne vont pas vous embêter. D'accord ? Parce qu'ici, il va être graines immatures. s'il mûrit, attention, il va repousser, il va se comporter comme une mauvaise herbe. Donc là, ça ne m'arrange pas trop. Autre débat ici d'une plante qui pourrait arriver, parce que c'est un super tuteur quand même, et donc il va aller très vite à floraison et il gèle très facilement. Donc il est intéressant dans la phase automne. Et une autre plante sur laquelle on pourrait réfléchir, le maïs. Donc là, pour lui, c'est un semi-armé, un vrai tuteur. Alors vous en mettez 5 kilos hectares. Voilà, c'est ce genre de truc. On va mettre les... Et une autre plante qui est intéressante avec le tournesol, c'est le sarrasin. qui va arriver, lui, semi-tardif, pareil, semi-plutôt début août. Oui, mais au départ, il va peut-être l'avoir et après, voilà, on est un petit peu surpris. Il est opportuniste, si tu veux. Et donc, par rapport au trèfle, voilà un petit peu ce genre de cocktail qu'on pourrait semer en faisant attention de ne pas semer un sarrasin comme le tournesol au printemps parce qu'il va faire de la graine et il va se comporter comme une adventice. Donc, le sarrasin, c'est un semi-août, le tournesol, c'est semi-août aussi. Par contre, le maïs, pas de souci, super tuteur parce qu'en plus, c'est solide et ça tient longtemps. Et du coup, les vestes peuvent s'accrocher là-dedans sans souci. Et donc, l'idée, c'est de se faire un petit mix. Les doses, ça vous intéresse ? Sorgot, mais le sorgot, il a toujours une difficulté de démarrage. Il pousse, il végète. Donc, le sorgot, quand il est seul, il va bien, il finit. D'accord ? Mais quand tu l'as en mélange, souvent, il ne se comporte pas très bien. D'accord ? Et donc, le sorgot, on va éviter parce que c'est trop compliqué et puis dès qu'il fait froid, de toute façon, tu as perdu la bataille. Donc, on oublie un petit peu le sorgot. et donc, on y va. Sarrasin, allez, ça se sème à 60 kilos en pur, donc dans un mélange, quand vous en aurez mis 5-6 kilos. Ça se divise pas le nombre de plantes qu'on met, quoi. Oui, mais maïs, allez, vous mettez 5 kilos. Tournesol, vous en mettez 2-2 kilos. Voilà. Les radis, vous en mettez un, non, vous en mettez 2 pour le fourrager et un pour le chinois. voilà, ce genre de choses. Squarozone, vous pouvez monter jusqu'à 10 kilos parce que c'est un trèfle qui est très intéressant en termes d'occupation des sols. La veste, là, il va vous en falloir peut-être 30 kilos et la fèvrole, on pourrait en mettre 70 kilos sans problème particulier. Et donc, vous avez un système 70-30, ça fait 100, 110, 112, 113, 115, 120, 130 kilos. Vous voyez ? Et attention, il y a 2 plantes qui ne seront pas présentes dans les mélanges si vous semez très tôt. D'accord ? Le tournesol et le sarrasin avec des semis du mois de mai, de mi-mai, vous oubliez ça. Ben oui, parce que je vous l'ai mis, semis en août. Et un maïs, vous pouvez le semer au mois d'août. Il va faire une plantule verte qui va monter comme ça et après il gèle mais il aide au tuteur. Et donc, plus ça va être drue, mieux ça va pousser, plus vous aurez aussi un effet adventice des herbants. Et c'est là que c'est souvent plus intéressant de se mettre tôt au mois de mai. D'accord ? De façon à avoir cet effet adventice qui dure sur la durée parce que finalement les adventices vont pousser avec au mois de mai et puis quand le mélange va prendre le dessus, juillet, août, septembre, octobre, vos adventices vont mourir là-dedans par absence de lumière et compétition. Et donc, votre dispositif, il va se mettre en place tranquillement, il va être auto-nettoyant et avec 14 tonnes de matière sèche, vous aurez une vraie couche de litière, pareil, qui va encore empêcher et nettoyer. Vous avez les feuilles et tout, la paille par-dessus. D'accord ? Et votre système, il est en place et vous pouvez commencer à le détruire. Il y a une plante que vous pourriez peut-être visiter si vous êtes dans un pays où elle est présente, c'est le soja. Avec des semis au mois de mai là. Et le soja, on pourrait en mettre, je ne sais pas moi, 20 kilos sans problème majeur. 30 peut-être. Parce que c'est une légumineuse intermédiaire qui va monter comme ça. D'accord ? Et qui va vous faire de la graine immature de soja. Mais quasi immature à ce moment-là. Puisque au mois de mai jusqu'à l'hiver, il va faire un cycle complet. Et donc ce soja qui pourrait faire 2 tonnes de grains, vous allez avoir toute la matière azotée en stock dans le grain et un petit peu avec la paille. Et donc ça, ça va vous faire de l'azote de très très bonne qualité à minéralisation lente par la suite. Et donc vous avez deux fenêtres de tir. Si vous avez peur vraiment des graines, l'idée, il faudrait faire deux couverts. L'un qui suit l'autre si vous voulez. Donc on pourrait amener ça à graines immature au mois d'août, coucher tout le monde par terre et ressemer en mélange veste, squarosome, un petit peu de tournesol, par exemple, et du radis pour repartir sur le coup d'hiver. C'est-à-dire on ferait les 14 tonnes en deux fois. Ça aussi, c'est des combinaisons que vous pouvez adopter assez facilement. J'ai peur des graines parce que, voilà, intellectuellement, je ne suis pas prête. et donc je fais de l'immature, je mets tout au sol, je sème à la volée le nouveau couvert dedans et je ratatine tout par terre. Et puis hop, le nouveau couvert, il va prendre le relais, objectif, forêt vierge à nouveau au mois d'octobre pour entrer dans l'hiver. de l'hiver.